Sous le ciel s'agit des nuages enveloppant les tourments que je vis. Au moment où je descends dans le silence comme dans un puits d'ombre, que les haïtiens comptent leurs maladies et leurs vermines, pions, tuberculoses, typhoïdes, écoulements, malaria, rats, poux, puces, mille charognes qui rentrent dans la gorge sans carte d'invitation. Au moment où je mets les doigts dans mes plaies pour tuer les vers et jouer avec les vers de mes plaies. Ce temps de pluie donne un air de mort à Port-au-Prince. Je départ. Mes yeux sont pleins de monde. Les esprits sautent dans ma tête. Le carrefour où je suis est un carrefour de malédiction. Dans une minute, je vais déraciner les arbres de la prison. Il y a des milliards et des milliards de baïonnettes en haut de ma tête. Des milliards et des milliards de crabes dans mes orteils. Des milliards et des milliards de sangsues dans mon sang. Des milliards d'ombres grouillant dans ma cuvette. J'essaie de faire tourner, dans une autre direction, le tonnerre de mon esprit. Je me fais plusieurs personnages. Chaque personnage fait une idée pourrie, une pile de contradictions depuis 24 heures. Chaque personnage est un mélange de tripes et de consciences, de gonflements et de révolutions. Plus je fais des personnages, plus il y a des barrières entre mes personnages et moi. L'un me fait des grimaces, un autre me donne des calottes. Un autre me donne des coups de dents à l'oreille droite. Un autre encore trace sur le ciment de ma cellule le visage de ma mère. Je vais dire au peuple la défaite de l'armée du chef. Je vais déboutonner mon pantalon en signe de vengeance. Je vais brûler le château du commandant, les hôtels du commandant, les quartiers du commandant. Je vais faire le compte des criminels d'Haïtiens que je hais à crever, des rois nègres puant à chaque montée de la marée. Je sais que mes compagnons de lutte doivent arriver, qu'en fermant le poing et qu'en serrant les dents, je peux encore retrouver des forces. ... 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